Bien le bonsoir, on va donc continuer aujourd'hui avec la structure de la paye. Je pense qu'on avait déjà fait la création des postes dans la vidéo précédente. Donc je veux marquer la progression. Alors aujourd'hui on va introduire avec le socle même de cette formation. Donc vous devez être très attentif car tout le travail, la majeure partie, les 80% du travail se fait dans cette partie là. Alors nous allons essayer de définir quelques terminologies histoire d'avoir une même longueur d'onde et ensuite on va se lancer dans la création de nos rubriques de bulletins de paye. Donc on va aller rapidement. On va commencer avec la notion de rubrique. C'est quoi une rubrique? Alors les rubriques de paye sont les différentes lignes qui figurent sur le bulletin de paye. Donc je vais essayer de vous montrer cela rapidement. Ok, on va voir, voilà. Donc voilà par exemple un salarié. Donc là ce sont le bulletin de paye. Alors les rubriques sur le salaire, c'est tout simplement ces éléments là. Vous avez ici le salaire de base, le supplémentaire, l'ancien été, l'amnité de transport. Donc ces différentes lignes là, ce sont les rubriques sur le salaire. Donc on a toutes ces rubriques là, y compris les retenues. Donc l'IRP, PCAC, taxes communales, tout ça ce sont les rubriques. Les retenues, CNPS, crédit foncé, redevance audiovisuel, ça ce sont des rubriques. Donc si on prend un autre bulletin, par exemple celui-ci, voilà. Donc les modèles diffèrent. Donc on verra comment, par exemple, personnaliser nos modèles en fonction de nos préférences. Ça on va le voir dans, je pense, dans notre chapitre, dans notre programme. On a celui-là, voilà, paramétrage du modèle de bulletin de l'entreprise. Donc on pourra voir comment paramétrer, par exemple, ce modèle ou cet autre modèle de bulletin là. Donc ça dépendra de votre préférence. Donc là, on a aussi un autre modèle. Cette fois-ci, les codes, c'est A1. Par contre ici, les codes sont numériques. Donc cela répond, par exemple, à notre fichier de configuration qu'on va utiliser. Donc je pense que vous avez vu les rubriques. Voilà, donc c'est tout ça qu'on appelle rubrique. Ok, on revient. Alors, j'affiche ceci. Voilà. Donc on distingue trois types de rubriques. Donc j'affiche les trois. Nous avons les rubriques de type brut. Donc on a trois types de rubriques. On a les rubriques de type brut, les rubriques de type cotisation et les rubriques de type non soumis. Les rubriques de type brut, elles font partie de la rémunération brute du salarié. Et de ce fait, elles vont servir à déterminer l'assiette des calculs de cotisation sociale. Bon, là on va dire l'assiette des calculs de cotisation sociale et fiscale. Voilà. Les rubriques de type cotisation. Ces rubriques viennent en déduction du brut. Si on revient dans notre bulletin, je préfère celui-ci. Donc ça, c'est les rubriques de type brut. C'est pourquoi ils apparaissent dans le total brut. Par contre, on a d'autres rubriques ici, retenues. Il y a l'IRPP par exemple. Le CA, c'est de l'IRPP, la taxe communale, qui sont des rubriques de type retenue. Le CA, il vient en diminution de ce total brut là. Ensuite, nous avons les rubriques de type non soumis. Non soumis, ces rubriques n'interviennent pas dans le calcul de l'assiette de cotisation. Ça veut dire qu'ils n'apparaissent pas dans les éléments de brut. Elles augmentent ou diminuent la rémunération nette. Donc elles augmentent dans le cas où c'est une retenue. Et elles augmentent autant pour moi dans le cas où elles ne sont pas une retenue. Elles sont un gain. Et elles diminuent la rémunération nette dans le cas où elle est une retenue. Je vais vous montrer cela dans notre fichier de paramétrage de rubrique. Donc si on reprend notre fichier ici des éléments qu'on va paramétrer. Donc ici, vous voyez que tous ces éléments là sont des types bruts. C'est-à-dire qu'ils vont apparaître dans le total brut. Par contre, on a un élément ici qui est la compte qui est des types non soumis. Maintenant, quand il est des types non soumis, ça veut dire qu'il ne va plus interagir avec le montant brut, mais plutôt avec le montant nette. Mais de quelle façon ? Si le montant ici est des types retenus, alors il interagit avec le nette en moyenne. Ça veut dire qu'il va diminuer votre nette à payer. Par contre, si le montant ici est de type gain, ça veut dire qu'il est non soumis, mais de type gain, alors il va plutôt augmenter votre nette à payer. Donc c'est un peu ça la logique à retenir. Donc ce qu'on a à retenir, c'est qu'on a trois types de constantes. On a les constantes de type brut, les constantes de type cotisation. Par contre ici, par exemple ici, les IRPP, crédit foncé et autres là, ce sont les, je parle des constantes. Oh là là. Je veux dire les rubriques de type brut, les rubriques de type cotisation et les rubriques de type non soumis. Donc là, c'est les impôts, les retenus et autres là, c'est les rubriques de type cotisation. Ça veut dire qu'ils vont apparaître dans le brut, ils vont venir plutôt en déduction du montant brut. Voilà. Donc là, elle vient en déduction du brut. C'est pourquoi ce sont les rubriques de type cotisation là. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous forcez pas à comprendre tout de suite parce qu'avec la pratique, ça sera plus clair. Alors, on va passer aux constantes. Je vais afficher aussi ça. Alors, pour les constantes, pour les constantes, je vais essayer de voir s'il y a... Pour les constantes, ce qu'il faut connaître, c'est qu'il est très difficile de définir une constante car c'est ambigu. Mais avec la pratique, vous allez mieux cner cela. Néanmoins, si on peut dire quelque chose sur les constantes, une constante formalise l'un des quatre éléments de paye suivants. Donc, soit une donnée à caractère légal soumise à une législation sociale, par exemple le plafond de la sécurité sociale, est une constante. Donc, vous pouvez créer une constante que vous allez appeler plafond de la sécurité sociale. Pourquoi ? Parce que dans notre cadre, on ne pourra pas dire plafond de la sécurité sociale, mais on pourra par exemple dire le plafond du salaire cotisable. Donc, on peut mettre 750 000 parce que c'est une donnée légale. Donc, une constante peut également être un élément de paye dont la valeur est constante et caractérise l'entreprise. Donc, une constante peut être liée à l'entreprise elle-même. L'horaire de la société, par exemple, est liée à l'entreprise elle-même. Donc, il y a des constantes qui sont, par exemple, liées à un salarié. Donc, vous aurez le même nom, le même nom, mais la signification diffère. C'est, par exemple, ici, un élément de paye dont la signification est identique pour tous les salariés. Par exemple, le salaire de base, mais dont la valeur peut être spécifique à un salarié ou à un groupe de salariés. Donc, vous pouvez avoir une constante qui s'appelle, par exemple, le salaire de base. J'écris ici, salaire de base, salaire de base. OK. Vous avez une constante qui s'appelle salaire de base. Cette constante-là, elle est identique pour tous les salariés. En fait, elle s'appelle salaire de base pour tous les salariés, mais elle diffère d'un salarié à un autre. Donc, il y a aussi ce cas de figure-là. Mais ne vous inquiétez pas, en pratique, on verra cette subtilité. Aussi, finalement, une constante peut être un calcul résultant de la combinaison de plusieurs constantes. Donc, c'est ce qu'on fera généralement ici. On va utiliser une constante pour faire des calculs, tout simplement. Donc, notez ici, pour notre cas de figure, qu'une constante, c'est le résultat, résultat de la combinaison de plusieurs constantes pour faire un calcul. Donc, c'est ça qu'on va beaucoup plus apercevoir dès lors qu'on va entrer dans la pratique. Donc, essayez autant que peut se faire de revenir en arrière lorsqu'on va entrer dans la pratique, pour voir vraiment le contexte, je veux dire, pour voir ces caractéristiques-là. OK. Pour essayer de voir ces caractéristiques des constantes-là. Donc, là, j'efface, ça n'a pas lieu d'être. Bulletin modèle. C'est quoi un bulletin modèle? Donc, je vous affiche. Un bulletin modèle est un plan de paie type pouvant s'appliquer à un ensemble de salariés. Un type de bulletin pour les cadres, un autre pour les agents d'exécution. Donc, un bulletin modèle, c'est comme un modèle de bulletin pour un certain type de salarié. Par exemple, vous pouvez décider que les cadres, eux, ils ont leur bulletin modèle qui prend peut-être l'indemnité de représentation. Par contre, les agents de maîtrise, par exemple, ils n'ont pas d'indemnité de représentation dans leur bulletin. Là, on pourra affecter ce bulletin modèle-là à des cadres ou à des agents de maîtrise. Donc, on peut, même comme ça, ça ne se fait pas généralement dans toutes les entreprises. Donc, on a un seul bulletin modèle pour tout le monde. Dans des entreprises où on souhaite donner certains éléments de salarié à certains types d'employés, il vaut mieux créer leur bulletin modèle à part. De telle sorte que quand on est en train d'éditer le bulletin, seuls les éléments dont il bénéficie apparaissent sur son bulletin. C'est le bulletin modèle qui permet de faire ça. Donc, vous allez également voir cela plus en détail dans la pratique. Un bulletin salarié, là, c'est un bulletin salarié, un peu comme celui-ci. Ça, c'est un bulletin salarié. Ça, c'est un bulletin salarié. Il n'y a pas trop de définitions compliquées à dire là-dessus. C'est quoi une nature d'événement? J'ai défini tous ces thèmes parce que nous allons les utiliser. Donc, les natures d'événement permettent de définir des paramètres, les lignes d'heures à gérer dans les feuilles de temps. Donc, ici, ça fait appel au module de gestion de temps. Donc, il y a par exemple les heures travaillées, les pauses, les congés, les absences. Donc, dès lors qu'on a des temps à gérer, on doit penser à une nature d'événement qui doit définir les lignes d'heures, là, pour les gérer de façon plus fluide. Donc, quand on fera l'introduction aux natures d'événement, on verra qu'ils sont toujours liés à un événement. C'est-à-dire, soit le salarié a une absence, soit il a pris une pause, soit il est en congé. Bref, c'est lié à des heures. Donc, je pense que le point est fixé et qu'on a fait le tour des définitions. Je reviens sur notre programme. Et qu'on a fait le tour des définitions nécessaires pour commencer. Donc, on pourra se dire à la prochaine vidéo pour entrer dans le vif du sujet en créant des rubriques. Donc, sur ce, bonne soirée. Bye-bye.